La race férandaise A l'époque, mon arrière-grand-père avait des vaches férandaise dans les années 30. A cette époque, il y avait de toute façon dans le Puy-de-Dôme uniquement des férandaise. C'était la race prédominante et c'était la race qui était à l'origine de quasiment tous les fromages du Puy-de-Dôme, d'Auvergne, avec la salle arrière allemande. Il y avait la fôme d'Ambert, la fôme de Rochefort, Saint-Nectaire. L'association a été créée en 1977. Le premier travail, c'était d'augmenter les effectifs, parce que c'était descendu à 150 femelles. Aujourd'hui, c'est bien remonté. À l'heure actuelle, on est à 1050 vaches. Nous, on est vraiment satisfaits de cette race parce qu'elle est très bien adaptée à notre système d'exploitation. C'est une race rustique, c'est-à-dire qu'elle est adaptée à notre système de montagne, 6 mois dehors avec uniquement de l'herbe. Et après, 6 mois d'hivernage, entravée, en stabilisation. Elle a une corne noire très dure, qui lui permet de ne pas du tout souffrir de l'immobilité en hiver. Elle est mixe pour lait et la viande. La race est porteuse du gène culard, ce qui donne des veaux bien conformés. Donc, viande, c'est surtout le veau de lait. C'est ce qui est le mieux valorisé. Et maintenant, le travail qu'on fait, c'est surtout de trouver des produits et de valoriser les produits de la race ferrandaise. Donc, notamment la viande avec le veau de lait. Donc, on travaille avec un restaurant sur Paris et avec des bouchées locaux. Et au niveau du lait aussi, on travaille avec une laiterie pour essayer de faire un fromage à base de lait de ferrandaise et le valoriser en tant que tel. Ça serait bien d'avoir un petit cahier des charges quand même, pour éviter le débordement. Et puis, ça serait le logo de l'association qui serait un peu le garant de la qualité des produits. Musique 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 Musique